La Ruelle Verte Comestible, Basile Patenaud, en fait, c'est un projet de transformation de terrain vague avant tout. On avait autour de notre jardin communautaire plus de 20 000 pieds carrés de terrain vague qui avaient vraiment besoin d'amour. Donc, on s'est regroupés, puis on a décidé de déposer un projet dans le cadre du programme de Ruelle Verte de l'arrondissement pour revitaliser cet espace-là. On a creusé 150-200 trous, des trous pour les cerisiers, des trous pour les poiriers. Et une fois les trous faits, là, on a mobilisé des bénévoles un beau samedi après-midi. En une fin de semaine, on a planté près de 500 végétaux. On a planté un champ de maïs, près de 300 plants d'acépiades pour les papillons monarques. Mais aussi toute la terre qu'on a excavée, qui était de moins bonne qualité pour nos végétaux, on l'a accumulée en monticules. Et ces monticules-là, on les a ensemencées et on a implanté deux prairies fleuries qui vont attirer les abeilles, les bourdons, les papillons pour polliniser nos fruitiers aux alentours. Tous les blocs de ciment qui étaient sur place ont été réutilisés comme des bancs, des bancs évidemment qui sont anti-vol. On a la chance d'avoir des super bénévoles qui s'occupent de l'entretien ici de la tondeuse, du débroussaillage, du désherbage, des petites constructions. Tous les matins, venir arroser ces végétaux-là. On a la chance de pouvoir regarder une toute nouvelle murale, une murale super colorée à l'image du quartier. C'est vraiment une transformation 180 degrés d'un espace abandonné en un espace vivant, un espace d'échange. C'est un espace qui est plus propre, où les gens se sentent plus en sécurité. C'est un espace que les gens se sont appropriés. Les gens de Rosemont aiment leur coin, aiment verdir leur coin et aiment s'approprier leur espace. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec 20 000 pieds carrés abandonnés depuis des décennies, qui peuvent maintenant profiter comme un nouvel espace vert au cœur de la communauté, par tout le monde et pour tout le monde.